La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question première, article 9. L'Écriture sainte doit-elle se servir de métaphore ? Argument d'autorité, nous lisons dans le livre d'Osée, chapitre 12, verset 10. C'est moi qui ai parlé aux prophètes, moi qui ai multiplié leurs visions, et ils m'ont manifesté à vous par des images. Or, présenter la vérité sous des images, c'est employer des métaphores, donc la doctrine sacrée peut se servir de métaphore. Explication Comme la doctrine sacrée s'adresse à tous les hommes, il est très convenable qu'elle expose les choses divines par des métaphores et sous des figures sensibles. Il faut dire ceci. L'Écriture sainte devait nous présenter des vérités spirituelles sous des figures et comme sous des enveloppes corporelles. Dieu pourvoit aux besoins des êtres selon leur nature. Or, la nature de l'homme veut qu'il parvienne aux choses intelligibles par les choses sensibles, puisque nos connaissances ont leur commencement dans les sens. Il était donc d'une haute convenance que l'Écriture sainte nous transmise les choses spirituelles sous des images corporelles. C'est sur que remarque le pseudo-Denis, le philosophe, dans sa hiérarchie céleste. Il faut que la lumière divine pour briller à nos yeux s'enveloppe de voile sacrée. D'ailleurs, l'Écriture sainte est faite pour tous, d'après ce mot de Saint Paul, Romains chapitre 1, verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux sages et aux simples. » Eh bien, les similitudes métaphoriques mettent les choses intelligibles à la portée des ignorants qui ne peuvent les comprendre par elles-mêmes. Première objection. Il paraît que l'Écriture ne doit pas se servir de métaphore. Premièrement, car la science sacrée qui tient le premier rang parmi les sciences, comme nous l'avons vu, ne saurait emprunter sans dégradation le procédé de la dernière de ses sœurs. Or, employer des images et des figures, c'est le propre de la poétique qui est la dernière des sciences. Donc, il ne convient pas à la science sacrée d'employer des figures et des images. Réponse. La poésie se sert de métaphore pour flatter l'imagination par la peinture des objets, mais la doctrine sacrée s'en sert, nous venons de le dire, pour porter la vérité chrétienne plus avant dans les âmes et pour la rendre accessible à tous les esprits. Deuxième objection. La science sacrée a pour but la manifestation de la vérité. Et l'ecclésiastique promet des récompenses à ceux qui la manifestent. Il lui fait tenir ce langage. Chapitre 24, verset 31. Ceux qui m'éclaircissent auront la vie éternelle. Or, les figures et les images vont droit à obscurcir la vérité. Donc, la science sacrée ne doit pas la présenter sous l'emblème des choses corporelles. Réponse à cette deuxième objection. La révélation n'est point altérée par les figures sensibles dont elle se couvre, comme parle l'aréopagite. Elle conserve toute sa vérité sous ses emblèmes, car elle élève les auteurs inspirés, et par cela même ceux qui les lisent, au-delà des images, jusqu'à l'idée des choses intelligibles. Ce qui est présenté métaphoriquement dans un passage, l'écriture l'expose ailleurs, ouvertement, littéralement, sans voile ni figure. Enfin, l'obscurité des métaphores exerce utilement les intelligences, et prévient les railleries des mécréants dont il est dit, en Matthieu, chapitre 7, verset 6, Gardez-vous de donner les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux. Troisième objection. Plus les créatures sont élevées, plus elles approchent de la ressemblance divine. Si donc on voulait présenter les choses éternelles sous l'image des choses créées, il fallait chercher ces métaphores dans les créatures les plus élevées, et non dans les créatures infimes. Cependant, l'écriture fait souvent le contraire. Réponse à cette troisième objection. La doctrine sacrée devait emprunter aux créatures de l'ordre inférieur, plutôt qu'aux créatures les plus élevées, les images sous lesquelles elles représentent les choses divines, et cela pour trois raisons. D'abord, elle exposait moins l'homme, en suivant cette règle, au péril de l'erreur, car des allégories prises des choses communes et vulgaires ne s'entendront jamais de Dieu littéralement, tandis que des figures nobles et élevées pourraient aisément donner le change, surtout à ceux qui ne voient rien au-dessus de la matière. Ensuite, le langage commun s'adapte admirablement à la connaissance que nous avons de Dieu dans cette vie. Nous savons mieux de cet être infini ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, si bien que les figures empruntées aux choses qui s'éloignent le plus de lui nous en donnent l'idée la plus vraie, à savoir qu'il est au-dessus de tout ce que nous pouvons dire et penser. Enfin, les images simples et naïves cachent aux indignes les choses d'en haut.